On a le bonus soumission qui est attribué à Moreira, on a le bonus performance qui est attribué à Mélissa et le Fight of the Night, Solheim à vote, il n'y a pas eu de cas. Patrick, est-ce que tu as une déclaration à faire avant de commencer ou tu préfères passer vos questions directement ? J'entendais mon bonus. C'est seulement ton premier combat, il n'y en aura d'autres, tu n'en fais pas. Ok. Est-ce que tu veux gérer quelque chose ? Non, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Ok. Première question ? Ah, ça va être sur YouTube, là, le truc. Ah ouais, ok. Il faut que je sois sérieux. Félicitations déjà, Patrick. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta déclaration un petit peu après, dans la cage, et ce qui s'est passé cette semaine à l'approche de ce combat ? Parce qu'effectivement, je crois que personne n'était au courant que tu as eu un problème assez grave. En fait, ma mentalité, c'est de, le moment où tu acceptes de monter dans la cage, il ne faut pas se donner des excuses si tu perds ou que tu gagnes ou en parler avant ou après. Donc voilà, moi, je ne préférais rien dire. L'équipe de Canal+, c'était venue pour tourner un tournage, donc c'était le mercredi, donc c'était une semaine d'ici. Et en sortant de chez moi, une camionnette m'a complètement mis ma voiture sinistrée, ma jambe droite était totalement condamnée, j'ai été à l'hôpital, etc. Ils disaient que je ne pourrais pas combattre et que normalement, je devais faire une semaine d'arrêt complète. Tout le monde était au courant, même Canal+, ils ont été sympas de ne pas divulguer l'information. On a pris le risque de combattre en sachant que c'était un grappleur et que si maintenant, je faisais un faux mouvement avec ma hanche, j'étais vite... C'est pour ça que j'ai vraiment pris une grosse distance et que j'ai pris mon temps en striking. Voilà, je pense que je n'ai pas voulu le dire par... Je n'ai pas envie de me trouver des excuses, je l'ai dit après parce que peut-être ça allait sortir à un moment donné ou à un autre. Et voilà, je préférais être le premier à le dire et être honnête. Si j'avais perdu, je n'en aurais pas parlé parce que j'estime que si j'accepte de monter dans la cage, j'assume pleinement mon choix. Et voilà, pour la deuxième partie, je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe dans le monde. Et c'était important pour moi de parler un peu de la réalité des choses. Et que quand on ouvre Instagram et qu'on se like nos photos, qu'on like nos vidéos, nos highlights de boxeurs, je pense que des fois, ça fait du mal quand on a plusieurs publications et puis qu'on voit un enfant qui est sous les bombes ou sous des trucs comme ça. Donc voilà, on a tous vu ce qui s'est passé en Ukraine, mais ça se passe aussi en Palestine, au Congo, au Soudan, etc. Je ne suis personne, je ne suis pas quelqu'un de meilleur que quelqu'un d'autre. Mais j'ai une petite plateforme et là, il y avait 8000 personnes et je me suis dit, je peux en parler. Et ça sera vu et ça sera retranscrit. Et je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux quand on voit la publication, même si des fois, ça nous dérange un peu quand on est chez soi, dans notre quotidien et tout. Mais de temps en temps, en parler, je pense que c'est pas mal. C'est tout à ton honneur. Et juste avant de passer le micro, c'est quoi la suite pour toi ? Tu as une envie particulière ? Non, je n'ai pas réellement d'envie. Là, maintenant, je pense que pour moi, c'est de prendre l'expérience un maximum. Je suis passé pro en janvier. Je suis à 4 combats ici, 4-0, 3 KO. Et je compte enchaîner comme ça. Les gens me parlent déjà de ceinture. Vous avez vu le Main Event, c'est des mecs qui sont à un combat de l'UFC. Je pense qu'on n'est pas dans la même dimension de carrière. Je pense que moi, j'ai encore quelques étapes. J'ai 23 ans. Eux, ils ont déjà fait leur chemin. Ils vont peut-être aller à l'UFC. Moi, je vais prendre les gens qu'on met sur mon chemin et je vais les éteindre, c'est tout. Merci beaucoup. Bonjour Patrick, Olivier, BoxMag. Je voulais savoir ce qui t'avait motivé à prendre cette revanche, sachant que le premier combat, tu l'avais déjà vaincu assez rapidement. Ce qui m'a motivé, déjà, c'est l'opposition de style. C'est un grappleur. Ceux qui n'ont peut-être pas vu, il fait aussi les invitations Polaris. Vous avez tous vu peut-être avec Baki qui a été invité, mais lui, il a déjà été invité. On sait que les grappleurs qui sont invités là-bas, c'est des bons grappleurs, qui sont bons au sol. Et du coup, ma vision, c'est que je dois devenir la meilleure version de moi-même. Et pour ça, j'affronte des styles différents, des combattants différents, avec des palmarès différents. Et je sais que c'est un bon finisseur. Dans tous ces combats, il a presque une entièreté de finish. Et c'est souvent des soumissions. Et donc, c'est des oppositions de style qui sont intéressantes pour moi. Aller affronter un striker, vous savez ce qu'il va se passer. Je vais striker, il va striker. Là, maintenant, je voulais voir un peu comment j'allais défendre la lutte, etc. Je me sentais très bien dans le combat. Et donc, maintenant, je me sens apte à passer à l'étape supérieure. Bonsoir, Patrick. À Nez pour Culture MMA. Bon, ça fait 4-0 pour toi en quelques mois. On sait que tu avais annoncé six combats cette année. Quand est-ce qu'on pourra te revoir prochainement ? À la rentrée, tu l'avais dit ? À la rentrée, je pense que là, maintenant, mon corps, il a besoin de se reposer. J'ai enchaîné pas mal de combats, de plus avec l'accident. Donc, le corps, il a besoin de se reposer, de récupérer aussi des régimes à 70 kilos, enfin à 70 kilos. Donc, voilà, je pense vouloir revenir à la rentrée pour rester actif vers septembre, octobre. Et puis, voilà, c'est pas là. Et peut-être en faire encore un dernier en fin d'année. Et peut-être, ce sera une surprise. Ok, ça marche. Et concernant la catégorie lightweight, on sait qu'en amateur, tu combattais en moins de 77 kilos. C'est là où tu as été, justement, champion du monde. Comment tu te sens, justement, dans cette catégorie des moins de 70 ? Et est-ce que peut-être chercher 4 kilos plus bas, ça pourrait être une éventualité ou c'est chaud ? Franchement, voilà, on garde ça pour le priver. Mais je veux dire, je fais assez de régimes. C'est des régimes qui sont conséquents. Et donc, voilà, je pense que je suis déjà très grand pour la catégorie lightweight. Donc, aller chercher la catégorie featherweight. A voir, peut-être à l'UFC, si c'est possible. Mais il faudrait faire quoi ? Un mois de diète ? Ça veut dire, je ne pourrais pas combattre six fois par an. Donc là, c'est clair que c'est autre chose. Et c'est une autre dynamique de carrière. A voir pour plus tard. Pour l'instant, je me construis, les gars, je suis au début de ma carrière pro. Et voilà. Moussa, Mimarena. Depuis ta signature à l'arrest, tu n'as eu pas mal de call-out. Tu as Alphandari, tu as Yohan Harris, que tu as déjà rencontré auparavant. Est-ce que tu as déjà un nom pour ton prochain combat ? Alors, ce qui est super sympa, c'est que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Yohan Harris. Dès qu'il avait gagné contre moi, j'ai proposé trois fois. On n'a jamais eu de réponse. Du coup, ce qui est marrant, c'est que maintenant, je me fais call-out presque toutes les semaines par tous les combattants, par pas mal de combattants francophones. Alphandari, je suis à 4-0. Il est 1-0 depuis. Depuis le call-out, il ne s'est rien passé dans sa carrière. Il n'a pas combattu. Là, je vais être à mon cinquième combat. Je suis désolé. Mais si maintenant, je viens et que je mets KO Alphandari, tout le monde va dire « OK, il a mis KO un mec qui n'a qu'un combat pro ». Donc, voilà, je pense qu'il devrait peut-être se concentrer sur sa carrière et combattre. Et pour les autres, quand on vous a demandé, vous ne vouliez pas. Et maintenant qu'il y a de la hype, vous voulez. Moi, je connais. Je sais comment ça marche, le business en professionnel. Faites la file. Dernière question pour moi, Patrick. J'imagine que l'objectif, ça serait quand même de pouvoir peut-être un jour obtenir cette ceinture à l'arrest. Pas tout de suite. Je sais que tu fais pas à pas. Mais si tu avais une visualisation à peu près, ça serait d'ici combien de temps que tu aimerais bien viser le title shot à l'arrest ? C'est pas nécessaire d'avoir le title shot à l'arrest. Parfait. Pour moi, je vise à combattre un maximum. Et je verrais bien où est-ce que je vais atterrir. De toute manière, moi, mon goal final, c'est l'UFC. Avant ça, c'est des étapes dans ma carrière. Donc, ouais, la ceinture de l'arrest, c'est pas du tout un objectif. C'est pas quelque chose que tu penses au sein de cet organ, forcément. C'est pas moi qui décide. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a une question pour Patrick ? Question pour Samy de Les Buxers du Dimanche. Déjà, félicitations, Patrick. Merci. J'ai une petite question pour toi qui n'a rien à voir, on va dire, avec le MMA. Il y avait un certain Bakary Samaké qui était présent. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance d'hier aux Énudes de Paris ? Le Bax, on est de la même génération. Je trouve que c'est assez sympa. J'ai l'impression qu'on fait un peu dans nos sports respectifs. On a un peu le même type de carrière. On est très jeune. On a une grosse exposition. On a aussi des fois un franc parlé qui peut paraître des fois de temps en temps pour de l'arrogance. Alors que nous, on est juste jeune et on dit ce qu'on pense. Et après, à la différence de ce que je pense des gens qui sont sur les réseaux sociaux, on monte dans la cage, on monte sur le ring et on fait le taf. Je pense que là, il est à 16-0. Je suis sur une saison où j'ai fait peut-être 10 ou 11 combats. J'ai que des victoires. J'ai fait chapitre du monde, je suis 14-0. Il a vaincu un professionnel. On assume et on monte sur le tatami et on prouve. Je pense que c'est le plus important et gros respect à lui. Je crois que c'était la dernière question pour toi, Patrick. Merci.